Musique Bonjour, je vous propose une méditation dans le livre Pour mieux connaître Jésus Christ, écrit par Ellen White. Musique Fermement tenu par Jésus Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent, je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Jean 10, versets 27 à 28 Le Christ plaide dans les cours célestes pour son Église. Il intercède pour ceux qu'il a rachetés au prix de son sang. Ni les siècles, ni les millénaires n'amoindrissent l'efficacité de son sacrifice expiatoire. Rien, ni la vie, ni la mort, ni la hauteur, ni la profondeur, ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus Christ, Non parce que nous nous approchons de lui, mais parce que c'est lui qui se tient tout près de nous. Si notre salut dépendait de nos propres efforts, nous ne pourrions être sauvés, mais il dépend de celui qui, au dos de toute promesse, fait pour nous. Nos possibilités peuvent paraître faibles, mais son amour pour nous est comme celui d'un frère aîné. Tant que nous restons en contact avec lui, nul ne saurait nous arracher de sa main. Combien Jésus nous est précieux, miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, il conserve son amour jusqu'à mille générations et pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais ne tient point le coupable pour innocent. Combien nous sommes privilégiés de pouvoir venir à Jésus tel que nous sommes et nous appuyer sur son amour. Nous n'avons d'espoir qu'en lui, qui peut nous prendre par la main pour nous sortir des profondeurs du découragement et du désespoir et placer nos pieds sur le roc. Bien que l'âme humaine puisse s'attacher à Jésus avec l'énergie du désespoir due au sentiment de sa misère, Jésus tient les âmes rachetées par son propre sang d'une étreinte plus ferme que celle des pécheurs qui se sont attachés à lui. Souvent, lorsque nous relisons cette parole pleine d'assurance, Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux Jésus, le Fils de Dieu, demeurent ferme dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Quel sauveur nous possédons ? Un sauveur ressuscité qui peut sauver tous ceux qui s'approchent de lui. Prions ensemble en ce matin. Dieu éternel, ce matin, nous te remercions pour ton amour, ta grâce, ta paix, ta présence dans nos vies. En ce matin, tu nous rappelles que ce ne sont pas nos efforts qui nous rapprochent de toi, mais cette roi qui est constamment auprès de nous. Et cela nous donne une assurance certaine, Père éternel, celle d'être toujours accepté de toi. Nous savons, Père éternel, que nous pouvons nous approcher de toi dans toutes nos faiblesses. Nous pouvons nous approcher de toi à chaque instant et jamais tu ne nous rejetteras. Car ni la mort, ni la hauteur, ni la profondeur ne peuvent nous séparer de ton amour envers nous qui a été manifesté au travers de ton Fils, Jésus-Christ. Père, aujourd'hui, veuille nous garder dans cette assurance que nous pouvons nous approcher de toi, Père éternel, avec assurance, afin d'obtenir miséricorde, de trouver grâce pour être secouru dans tous nos besoins. Que ton nom soit glorifié dans nos vies. Au nom de ton Fils, Jésus, nous avons prié. Amen. Je vous invite à passer une belle journée et n'oublions pas, Notre Seigneur est ressuscité et il peut sauver tous ceux qui s'approchent de lui. Sous-titrage Société Radio-Canada